Et salut salut à tous, du coup salut Nizer, salut Astrowelf, salut Creepy, salut Big Daddy, salut Tibolito, et salut à tous ceux qui sont sur le chat et qui viennent d'arriver. Donc on est parti pour la première de Questions Royales avec un nouveau décor, on m'a décoré pour l'occasion, on se promène sur la map vous avez vu. Le petit cadre, ici il y aura les questions qui vont apparaître une par une, qui seront tirées de Twitter, vous avez vu pour ceux qui me suivent sur Twitter qu'il y a à peu près une semaine j'ai demandé aux gens de poser des questions dans un hashtag, je les ai récupérées. Et on va y répondre, on va partir sur le format, est-ce que vous m'entendez bien par rapport à la musique ? Dites-moi tout. Salut à quoi ? Salut Dems. Merci Nizer. Salut Amgenos. Salut Namasta. Alors du coup, on va pas trop traîner, on va commencer tout de suite. Où sont les scènes ? C'est ce que c'est que ce cirque ? Alors attendez, ils m'ont changé Streamlabs, il y a eu une mise à jour. Une mise à jour. Le problème c'est que j'ai plus accès. Pourquoi je peux pas permettre ? Ah ça y est. Tac, première question. Une raise étirée ou pas du tout ? Alors ça c'est une question qui revient très régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. En fait ce que je suis en train de faire là en live, c'est ce que je fais normalement en offline quand je réponds à vos DM Twitter. Toutes les questions que vous allez voir, c'est quasiment des questions que j'ai dans les DM Twitter. Du coup, une raise étirée ou pas du tout, ça ne change absolument rien. D'accord ? C'est juste un confort visuel. Les résolutions, c'est juste une habitude de jeu à prendre. Vous préférez jouer avec un écran étiré ou jouer avec un écran étiré. Vous avez un écran 16 neuvième ou jouer avec un écran 16 neuvième. Salut Atari, si vous avez un écran 4, 8ème ou jouant 4, 8ème, ça ne change absolument rien. C'est juste une habitude et un confort de jeu. Trois touches contre tout sur sa souris. La question va être posée au Aneda, tu vas pouvoir avoir la réponse tout à l'heure. Donc franchement, ceux qui pensent que la résolution étirée, ça change quelque chose, non. C'est juste un confort. Que vous soyez plus à l'aise et que vous ayez l'impression que ça change quelque chose, ok. Mais ce n'est pas une vérité pour tous. Est-ce que vous voulez réagir sur cette question ? Donc ce sera le format, on va récupérer les questions. Je vous les présente, j'y réponds. Et vous pouvez interagir dessus si vous avez des questions d'autres. Il n'y avait pas une histoire de FOV. Bah là, actuellement, le FOV ne change rien. Parce que là, en fait, ce que tu fais, depuis qu'il y a les résolutions obligatoires, ce que tu fais sur les résolutions étirées, c'est juste que tu modifies le spread de ton écran. Merci Genos. Il y aura la rediffusion, ouais, tout à fait. Alors, question 2. Comment réussir à exploiter toutes les capacités d'un joueur avec un petit temps de jeu ? Alors ça, c'est une question qui revient très régulièrement, surtout à l'approche de la rentrée. Comment je vais faire ? Il va y avoir la rentrée, machin et tout. Il faut savoir qu'il faut optimiser votre temps. Un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, c'est plus difficile le perf, mais c'est possible. Donc il faut vraiment avoir un planning optimisé. Bien compartimenter son temps de jeu. C'est-à-dire qu'il faut voir combien de temps on fait les études, combien de temps il reste pour jouer. Et jusqu'à combien de temps on peut aller pour pousser un peu le train. Une fois que vous avez délimité ce temps qu'il vous reste, vous le décomposez. Je ne sais pas, il reste 4 heures. On fait 45 minutes, 1 heure de mécanique de jeu, 2 heures de jeu. Et ce qui reste, on le fait en bullfight avec les potes ou quoi. Donc le but, c'est vraiment de décomposer le temps qu'il reste pour que ce soit le plus optim possible. 2 heures par jour, ça va. Ça dépend, toujours pareil. Si tu passes 2 heures à faire le couillon en créa avec tes potes, ça ne sert à rien. Par contre, si tu l'optimises, c'est mieux. C'est toujours pareil, ça. Il faut vraiment optimiser le temps qu'il reste. Et ça, c'est valable même pour les gens qui jouent 10 heures par jour. Jouer 10 heures par jour à rien foutre, ça ne sert strictement à rien, en fait. Il faut optimiser vraiment le temps, au maximum. Mais non, à quoi, fuck pas les études. C'est pas Clunch, c'est Crouch. Oh, Juaneda. Du coup, si je tweet maintenant les questions... Non, je l'ai déjà récupéré, Niza. Pour la prochaine émission. Allez, la question 3. Les Hertz FPS ont tient d'impact sur l'IM flicking tracking ? Alors, pas sur l'IM à proprement parler, parce que c'est deux choses différentes. Par contre, plus tes Hertz, c'est-à-dire le taux de rafraîchissement de ton écran, est élevé, plus tu vas avoir de l'FPS possible. Donc, ça veut dire que l'FPS, c'est le nombre d'images par seconde. Donc, plus tes Hertz de rafraîchissement de ton écran est élevé, plus tu vas avoir d'images par seconde sur ton écran, donc mieux tu vas voir. Donc, implicitement, ça va impliquer l'IM, forcément. Je vais revenir après cette question, je vais réexpliquer le crash control. Parce que je vois qu'il y a quand même plein de gens qui posent la question. Donc, voilà. C'est-à-dire que si vous avez un écran à 240Hz, forcément, vous allez voir plus de choses que quelqu'un qui a un écran à 60Hz. Donc, par contre, c'est absolument illogique de chercher à avoir du 144FPS si vous avez un écran de 75Hz ou de 60Hz. Vous allez avoir de la perte d'images, c'est tout ce que vous allez avoir. Donc, optimisez vos FPS par rapport aux Hertz de votre écran. C'est important. Vous avez des questions par rapport aux Hertz et aux FPS ? Non, il faut que tu piles Creepy par rapport à... Il me demande si le blocage préconise à 144 piles ou qu'on peut aller au-dessus. Ça dépend de ton écran, en fait. Si tu as un écran de 144Hz, tu bloques à 144. Tout ce qui va au-dessus de 144, de toute façon, tu vas le perdre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. En gros, si tu as un écran de 75Hz et que tu joues à 144FPS, tu vas avoir quasiment une image sur deux que tu vas perdre. Et c'est énorme. Ok, donc maintenant qu'on a répondu à cette question, je vois qu'il y a une question sur le Crouch Control. C'est la seule question que je vais répondre hors question. C'est un timing, en fait, très précis où il faut se baisser et tirer. Donc, il faut que tu t'entraînes dans le lobby ou n'importe quelle partie où tu vas ailleurs. Tu peux avoir le temps, par exemple, en terrain de jeu, en créa, ce que tu veux. Au moment où tu te baisses, tu vas voir que ton viseur, il se rétrécit. Et ce qu'il faut que tu arrives à choper, c'est le timing précis où quand tu te baisses, le viseur va se rétrécir, tu vas cliquer. C'est ça le Crouch Control, en fait. Donc, tu vas te baisser. Au moment où tu vas te baisser, le viseur va se rétrécir et tu tires. Et tu fais pareil quand tu te relèves, quand tu te rebaisses, et ainsi de suite. Et c'est un timing à prendre, en fait. Est-ce que c'est bon, Waneda ? Est-ce que c'est bon, Waneda ? Ok, parfait. Alors, du coup, question suivante, la question 4. Chasseur ou pompe de gare pour la solo ? Ça, c'est une question que j'ai, je pense, au moins 10 fois par jour, sans déconner. Et je réponds toujours la même chose, en fait, ça dépend complètement de votre AIM. Il faut savoir que meilleur est votre AIM, plus rentable sera d'avoir un pompe chasseur. Parce que le pompe chasseur bleu, vous pouvez mettre un 200. Alors que le pompe de gare, vous ne pouvez pas. Donc, meilleur est travaillé votre AIM, plus le chasseur sera efficace. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer que chasseur, parce que ça dépend aussi des situations, de ce que vous êtes en train de faire. Mais globalement, c'est l'AIM qui va faire le choix. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui jouent avec le chasseur, maintenant qu'il est revenu. Et voilà. Et du coup, si vous avez une AIM un petit peu moins précise, go partir sur le pompe de gare. Parce que ça vous aidera aussi à défendre des positions en hauteur, par exemple. Quand vous êtes en hauteur, c'est plus facile de défendre sur un mec qui monte avec le pompe de gare. Parce que vous pouvez spam beaucoup plus. Et, bah, creepy, le problème, c'est que le tactique lège, il est un peu chelou. Moi, je n'arrive pas à comprendre son AIM, son... Son... Ah, comment dire ? Son spread. Je n'arrive pas à comprendre son spread. Comment tu expliques que certains pros jouent avec le pompe de gare ? Encore une fois, c'est vraiment une préférence de ce que tu es en train de faire quand tu vas t'installer sur ton late game. Si le mec, il sait qu'il va jouer à la hauteur, bah, il va peut-être vraiment préférer son pompe de gare plutôt que son chasseur, quoi. Mais après, tu ne remplaceras jamais un moins de 100 en bullfight. Il faut savoir qu'en bullfight, les pros moins ils tirent de balles, plus c'est worse. Donc, si tu peux faire un moins de 100 sur ton pompe chasseur bleu, tu ne vas pas te priver de tirer 3 balles avec un pompe de gare, quoi. Spread, c'est quand les balles, elles partent. L'écartement des balles, Torthox. C'est pas mal de dégâts. Bah, si tu y arrives, oui, tout à fait, Malo. Ouais, le spray. Alors, quels sont les exercices à faire pour canaliser son stress ? Ça, c'est pareil, c'est des questions que j'ai de manière très récurrente, en MP. Il faut savoir qu'il n'y a pas 12 milliards d'exercices. C'est surtout un style de vie qu'il faut adopter. Donc, c'est ce que je réponds à tout le monde. Il faut bien dormir, bien manger, faire du sport. Et ça, bah, il y a, je pense, ça les... Peut-être 2, 3% de la population des joueurs pros pour l'instant qui le fait. Il y en a, c'est très rare. Et en plus, une fois qu'on a cette régularité dans le fait de bien manger, bien dormir, et que les échanges se font correctement, il faut en passer par la respiration et toutes les méthodes qui sont alliées à la respiration pour se calmer en termes de stress. Tu prends un mec qui joue le grand, il va jouer le plus chasseur parce que c'est du boxeur. Ouais, mais depuis qu'il a été énerve, creepy, le pompe de guerre est beaucoup moins fort en termes de distance. Avant, c'était pas discutable. Maintenant, c'est discutable. Tu parles pour le pompe, là, Niza ? Si tu parles pour le pompe, Niza, en fait, tout simplement, le spray est aléatoire dans le petit rond que tu vois sur ta cible. Si tu vois ce que je veux dire. C'était ça ta question, bien sûr. Donc, pour en revenir au stress, vraiment pratiquer la respiration, se renseigner un petit peu sur tout ce qui est méthode de cohérence cardiaque pour ralentir le rythme cardiaque. Parce qu'en fait, quand on stresse, salut ma morse, quand on stresse, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est le rythme cardiaque qui s'emballe. Donc, il faut le calmer. Et pour se calmer, il faut respirer. Il n'y a pas 50 solutions. Il faut reprendre possession, en fait, de sa respiration. Arrêter de stresser. Et surtout, apprendre à bien respirer dans notre société actuelle avec le rythme de vie qu'on a. On a oublié de respirer correctement, en fait. C'est très, très important d'apprendre à respirer. Il n'y a pas de spray. C'est le bloom, en fait, dont tu parles, Nizarla. Salut, Delta Keo. Oui, c'est ça, Creepy. Oui, j'ai bien compris. Mais il parle du bloom. C'est le bloom, en fait, qui est différent sur Fortnite. C'est qu'il y a beaucoup de bloom sur Fortnite. Est-ce que vous avez des questions sur le stress, sur les méthodes ou les exercices pour canaliser son stress ? Tout à fait, Nizarla. Allez, question suivante. Alors, une question d'Andylex. C'est qui est la meilleure joueur à faire d'après toi ? Alors. Laissez-moi réfléchir. Réfléchir. Bah, du coup, si je fais un top, vraiment... Eh ouais, ouais, Momor, c'est un verre McDo. Je précise que je n'ai pas mangé McDo. Le verre est arrivé chez moi, comme ça. Bah, du coup, Andylex, pose la question. Je le mets dedans. Je le mets dans les meilleurs joueurs français, actuellement. Il est en train d'exploser vraiment fort, là. En termes de niveau, j'aime bien Loles, aussi, en ce moment. C'est dur, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui méritent. Je ne sais pas mal, j'en ai dit combien, là ? J'en ai dit 5. Je réfléchis encore, je fais le tour rapidement. Bah, j'en ai déjà dit 5, mais je continue. En fait, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs français qui mériteraient d'être classés. Il n'y a pas beaucoup de différences entre les uns et les autres. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, Creepy, Keo, Hawkers et Orange montent fort en trio. Alors, pour le stress, s'il y a une cup ou un event dans mon cap, les organisations, grosse réunion, gros entretien. Je fais juste une petite séance de muscu, je couds une 20 minutes, je vais chez moi, j'enlève toutes les substances. Ouais, c'est ça. Le fait de faire du stress. Le fait de faire du sport, pardon, enlève le stress. Tout simplement parce que quand vous faites du sport, vous stressez votre organisme volontairement. Et du coup, il répond par un largage, en fait, de tout ce qui est adrénaline, dopamine et endorphine. Et du coup, bah, ça vous détend. C'est pour ça que quand on a fait du sport, en général, après, on est ruiné. On est dans le canapé, on est HS, quoi. Ouais, Batsniper, ouais. Enfin, c'est que des... Pour moi, c'est quasiment... Quand on regarde, je pense qu'il y a 20 joueurs français qui sont tous... Enfin, possiblement, qui peuvent tous éclater cette année. Non, on ne peut pas dire qui est le plus fort. Bah, dans un... C'est le principe du Battle Royale, en fait, le Big Daddy, c'est que ça laisse une part à la RNG. Bah, si tu peux les supporter, creepy les 20 km de vélo par jour. Ouais, c'est même excellent. Ah non, il n'y a aucune limite. La limite, en fait, pour savoir que plus tu es entraîné, plus tu vas avoir besoin de faire de sport pour augmenter ton seuil, en fait. Salut, baby. Si tu es habitué à faire 20 km de vélo par jour, et bien la prochaine étape, ce sera 30 km de vélo par jour, et ainsi de suite, parce que ton seuil d'endurance, en fait, va augmenter. Et pour ceux qui ont un petit peu moins d'expérience, et qui font quasiment jamais de sport, bah, vous commencez pour ne pas faire 30 minutes de footing. Parce qu'en dessous de 30 minutes, ça ne sert à rien. Il faut au moins faire 30 minutes d'effort. J'essaie d'arrêter un petit peu en dessous d'être mécaniquement. Si, 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 mais Thibault Leto, je suis assez d'accord, mais en fait, il compense. Il compense quand même pas mal, et surtout depuis qu'il n'y a plus la méta-spam, en fait, qui n'est plus basée sur les réflexes, il a repris un petit peu du poil de la bête, je trouve, et c'est mérité, parce que c'est un joueur quand même qui n'est vraiment pas mauvais. Ouais, VIP, tout à fait. Ce n'est pas des random, mais ils sont forts. C'est juste pas officiel. C'est la globalité de sa vision de jeu, en fait, Mjano, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. Allez, question suivante. Je me suis perdu, je suis à combien ? Question 7, c'est parti. Alors, donc cette question, j'ai hésité à la mettre, parce qu'en fait, j'ai eu peur de ne pas la comprendre. Donc je suis parti du principe que quand tu disais loot, tu parlais du... tu parlais de la composition de ton stuff à avoir pour... quand tu vas vers un light game. Alors, il y a plein de questions, par contre. Ouais, tout à fait, j'ai coupé le son vite fait, je suis en light game, pas de soucis, Namasta. Prochaine question royale. Ah, je ne sais pas encore, Nisaire. Je vais essayer de me tenir à un rythme d'une fois par semaine. Mais en fait, à chaque fois que vous aurez des questions sur Twitter à poser, vous saurez qu'il y a une émission qui arrive juste derrière, en fait. Peut-on perdre du niveau quand on a moins envie de jouer au jeu ? Bah oui, clairement. La motivation fait baisser le niveau. Si tu n'es pas motivé, tu ne progresseras pas, parce que tu ne vas pas t'entraîner dans une optique de progresser. Ça ne va plus te faire chier qu'autre chose, et du coup, ça ne va pas être un entraînement, comment dire, profitable. Ça dépend simplement de chaque style de jeu. Donc il n'y a pas de loot à avoir, en fait, tout dépend de toi et de ton style. C'est, ouais, c'est assez vrai. Alors, ça dépend aussi de la méta. La méta a un grand rôle. Mais là, par exemple, si tu me dis, si je ne te connais pas, que tu viens me voir et tu me dis, je prends quoi, je prends le pompe chasseur et le pompe de guerre, bah, je ne vais pas pouvoir te répondre, quoi. Ça dépend vraiment de ton style de jeu, ça dépend de ton IM, ça dépend si tu es un joueur de low ground, si tu es un joueur de high ground, ça dépend de beaucoup de choses. Là, pour l'instant, ce qu'il faut essentiellement pour moi, c'est de l'huile. Ça, ce n'est pas négociable. Dans une méta spam comme ça, il faut beaucoup, beaucoup de heal. Des moyens de rota, donc les repus. Enfin, je me vois... Enfin, sans repus, je ne vois pas comment on peut faire actuellement, c'est un peu compliqué. Bah, pad, tout ce qui est pad, repus, même si ça ne prend pas un slot, il faut quand même en parler parce que c'est dans le stuff. Je vous conseille d'avoir des pièges parce que, mine de rien, ça peut sauver des vies d'avoir un piège sur un barrette in ou des choses comme ça. Alors, en solo, c'est un peu compliqué d'avoir un barrette, sauf si vous n'avez rien d'autre. Mais en général, on va privilégier un pompe, une PM et puis une AR. Et puis le reste, on va partir en île et en rota. Si vous avez un barrette parce que vous n'avez rien d'autre, vous en profitez au maximum. Ouais, tout à fait, mon morse. Donc, il y a aussi des gens qui partaient... Alors, c'était d'autant plus viable à l'époque où il y avait la PM John Wick. Maintenant, on est obligé de faire pompe à air. Ouais, comme tout, mon morse. Comme tout le stuff. Bref, si tu n'as pas l'ARNG avec toi, tu ne peux pas décider du stuff que tu auras. Tu peux sortir d'un spawn avec un tactic green, une PM grise. Comme avec un pompe de guerre jaune et... Et je ne sais pas, une AR bleu, quoi. Une PM bleu, pardon. Pompe de guerre AR, barrette, tritem, heal, heal. Ouais, je suis assez d'accord. J'aime bien. J'aime bien. Si vous avez une grosse AIM, un bon... Un bon pompe chasseur bleu, là. Arrière, pompe de guerre, repu, puante, barrette... Ouais, il faut essayer de compenser. Alors, c'est très important dans le stuff entre utilitaire agro et utilitaire def. Donc, tout ce qui est utilitaire def, pour moi, c'est l'huile. Et tout ce qui est... Je me fais chien. Et tout ce qui est agro, donc les puantes... Ouais, c'est tout. Et après, tout ce qui est un moyen de retard. Qu'est-ce que tu pensais de la cup solo cash ? Penses-tu que le nombre de points fait lors de la cup présente le niveau du joueur ? Non. Non, non, la coupe solo cash, ça a été très particulière. Tous les joueurs l'ont dit, d'ailleurs. C'était vraiment très bizarre. Tu choisis comment les joueurs que tu coaches ? C'est-à-dire, et puis, hors structure, tu parles ? Essaye d'affiner ta question. Si c'est hors structure, je te répondrai. Ah bah, plus la zone est grande, Big Daddy, forcément, plus... Plus t'augmentes ta chance d'avoir des pads. Hérité, il est quand même très grand. Pour moi, avec la méta actuelle, il faut bien deux stacks de heal. Ouais, il faut beaucoup de heal. Les explosent sous-joués. Non, c'est juste qu'on ne peut pas les jouer vos morceaux, en fait. Dans la méta, il y a besoin de trop d'autres choses. Ça vient, quoi, ça vient. La heal la plus intéressante pour trio, à ton avis ? C'est retail, ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le stuff avec lequel est sorti... Son sorti, pardon... Comment il s'appelle ? Benji, Mitro et mon Graal. C'est assez délire, hein. Sur le nombre de games. Allez, question suivante. Ah oui, donc VIP, je choisis en fonction, pour l'instant, du niveau de pro. Alors, les explications complètes sur la Storm Search. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Combien il y a de personnes... Mettez un plus un, ceux qui pensent savoir comment fonctionne la Storm Search. Dans le chat. Salut, pas d'azard. Mettez juste un plus un pour voir ceux qui pensent comment fonctionne... Pfff, pas y arriver. Ceux qui pensent savoir comment fonctionne la Storm Search. Renamasta. Ok. D'accord. A combien elle pop dans la Zone 3 ? A combien de joueurs remain elle pop dans la Zone 3 ? Ah, ça y est, ça commence. Vous avez vu le nombre de différences qu'il y a ? Pourtant, tout le monde pense savoir. Donc, du coup, je vous ai fait un petit récap. Donc, prenez-en note. D'accord ? Dans la Zone 3, c'est bien 70. Ça marche par deux, en fait. 100, 100, 70, 70, 50, 50. Et après, les quatre dernières, c'est 30. Donc, gardez bien ce petit cadre sur le fonctionnement de la Storm Search. C'est important. Effectivement, au moment, il y a pas mal de loot. Mais c'est vraiment très chiant de looter là-bas avec les zombies. Faut être honnête, c'est quand même vraiment relou. Salut, Lake. Voilà, donc gardez bien en tête le fonctionnement de la Storm Search. Parce que c'est important pour vos prises de décision. Et on en a vu quelques-uns pendant les trios. Des très bonnes décisions sur les Storm Search. Notamment KO, Hawker, c'est Orange qui ont fait un choix à un moment donné. Hyper intéressant. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être touchés par la Storm Search. Et ils ont all-in. Les mecs qui étaient à côté d'eux, c'était vraiment très bien joué. Donc, gardez bien ce fonctionnement-là en tête. C'est hyper important. Ça vous sauvera un peu de la... Oula. Je vais vous la grandir un petit peu. Voilà. Ça peut vous sauver un petit peu de l'embarras. Sur certaines games. Pour info, c'est sur mon Discord. Dans la stratégie. Pas de soucis, Nézère. Je fais ça. Tout ça pour entendre m'avoir, je te jure. Vous me direz si c'est mieux. Alors. Question suivante. Comment choisit-on à spawn ? Alors ça, c'est des questions vraiment que j'ai tout le temps. 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 De quoi ? Quelle map tu parles, ma locu ? Je ne sais pas, pose-toi la question toi-même, j'ai décidé. T'aurais une réponse. Bah, faut que tu prennes par compartiment, ma locuie. Des maps pour les mécaniques, des maps pour le IEM. Mais il y a des maps qui font tout. Il faut chercher. Alors, pour choisir un spawn, c'est très simple. Il n'y a aucun spawn qui vous garantit le top 1. Il n'y a aucun spawn qui va vous garantir d'avoir telle ou telle arme. C'est de la RNG pure. D'accord ? Un spawn, ça se travaille en fonction de ses qualités, de ses défauts. Ça veut dire que si vous êtes nul en early, enfin, on va pas dire ça parce que c'est pas bien. Si vous avez des faiblesses en early, n'allez pas sauter à retail, n'allez pas sauter à tilted ou toute autre map compliquée à jouer. N'allez pas vous mettre vous-même en difficulté. A l'inverse, si vous êtes une bête en 1v1 à partir du moment où vous avez n'importe quelle tombe dans les mains, n'allez pas sauter à l'unni lodge. Allez chercher des jubes encore de la musique. Voilà, j'ai baissé. Allez chercher des spawns qui correspondent à vos qualités. Ouais, l'idée dit. Mais ce que tu dis, c'est valable aussi pour les adversaires. Donc ils sont aussi assurés à 100% d'avoir un chasseur. Et donc, il faut toujours penser à quand vous avez du loot entre les mains, regardez la qualité du loot, réfléchissez à ce que vous venez de faire, vous venez d'atterrir, vous avez atterri ou à quel endroit. Si vous intéressez à l'unni lodge et que vous avez un pompe de guerre jaune et une pote 50, dites-vous quand même que la probabilité que le mec en face ait la même chose, c'est faible. Donc il faut se poser la question quand on loot du stuff, quel est le drop rate ? Est-ce que le drop rate est faible et du coup j'ai beaucoup de chance et du coup il faut que je capitalise sur la chance ? Ou alors est-ce que le drop rate est élevé ? Si j'ai un tactique gris et pas de shield, bah je vais pas partir au combat quoi, parce qu'il y a quand même énormément de scénarios où le mec y aura forcément un meilleur stuff que moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Tu conseilles quel spawn pour un joueur qui a pour défaut l'early ? Bah tous les spawns secondaires, zécho. Les spawns où t'auras moins de monde, où t'auras moins de baston. Les spawns avec petite densité de coffre. Où t'auras quand même peut-être un mec mais pas 12, tu vois. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un contest c'est jouable, à partir de 2 contests vous vous mettez en difficulté, 3 contests vous multipliez et à chaque fois qu'il y a un mec en plus bah vous multipliez les risques qui vous arrivent des catastrophes. Tibolito l'AIM est important dans certaines villes, enfin est plus importante dans certaines villes. Par exemple à Pleasant Park, Pleasant Park c'est une ville qui est plate, qui a très peu de hauteur à part les maisons. Bah ceux qui ont des bonnes AIM sur ce genre de map, ils vont avoir davantage. Lazy Lagoon baisse spawn. Ouais c'est pas mal. Sunny Step marche pas mal aussi. Bah d'ailleurs Aqua pourra en témoigner. Ah non c'est pas Aqua pardon qui spawn là, je dis la merde, excusez-moi. Lazy Lagoon c'est... Aqua c'est Scudden. Non c'est toi Aqua qui spawn à... Ah ! T'as spawn pas mal Aqua à Sunny Step ? Il y a deux semaines non ? Je dis pas de bêtise. C'est bien entier pour moi tout seul. Ouais Snobby c'est pas mal faut juste faire attention à ce qu'ils vont faire de la nouvelle zone. Du stade là. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées Blex. Ouais Creepy c'est un spawn qui est bien travaillé en ce moment ça. Le monstre qui est mort là à côté de salty, ouais. Une intensité assez correcte à côté du Tetris. Voilà donc pour choisir le spawn, c'est des questions que vous m'entendez dire sur live. Ceux qui me suivent depuis un moment maintenant le savent. C'est toujours pareil. On ne choisit pas un spawn, on n'impose pas un spawn à quelqu'un. On choisit un spawn en fonction des qualités du joueur. Et c'est pour ça que c'est dur en trio de trouver un spawn. Il y a beaucoup de joueurs qui galèrent. Parce qu'il faut trouver un spawn qui correspond aux trois personnes. Ah excuse-moi Aqua. My bad je croyais que c'était Aqua de chez moi. Excuse-moi. En plus je suis con il est en train de jouer. Je ne vais vraiment pas réveiller. Laisse tomber. Toutes mes excuses Aqua. C'est mieux là le micro. Généralement je spawn sur des rota. J'attends les mecs qui sortent. J'ai un stuff éclaté souvent. Je compte sur la aim pour les mecs qui rota. Ouais c'est un pari Namasta. C'est un pari. Bah maintenant en plus au nouveau stade là il y a des trucs de rota. Il y a des trucs anti-gravité. Il y a des pierres qu'il y avait à la saison 4 dans le cratère de Dusty. C'est tout à fait jouable Can2. Ouais tout à fait. Non on recrute pas mal au cul pour l'instant. Merci Amgenos. Alors question 10. Est-ce qu'il est intéressant et avantageux de garder son spawn quand on a travaillé toutes les semaines de World Cup qu'on connaît très bien ou alors il faut changer pour les Cups solo du mercredi à cause du manque de rota, flux, air, plateforme ? Merci. D'une manière générale, Giggik pour répondre à ce tweet, il est fortement conseillé d'apprendre à jouer plusieurs spawns différents. Parce que si vous êtes, admettons, votre spawn c'est Lucky Landing par exemple, je ne sais pas, et que vous tombez dans une cup où les meilleurs de la cup ils spawnent à Lucky Landing, bah vous allez pas aller vous empaler toute la cup sur les mecs quoi. Donc il y a un moment donné où il faut aussi savoir modifier son spawn pour pas être en danger. Et d'ailleurs on parle de ce qu'a fait Booga à la dernière game de sa Coupe du Monde. Il est pas allé à Lucky. Il l'a modifié. Comment on peut entraîner le 90 degrés ? Bah en en faisant beaucoup en créa. Un spawn comme Lucky, les qualités, beaucoup de vision de jeu pour les rota parce que comme c'est une map qui est loin, c'est une ville qui est loin sur la map, bah forcément il va falloir que tu rota plus tôt et il va falloir que tu anticipes pas mal de choses. Donc gardez toujours à l'idée que quand vous avez choisi un spawn, d'abord on choisit un spawn en fonction de sa qualité et après on regarde sur le spawn si les rota sont simples ou pas. T'es ou pour traîner ses mecs, il faut faire du créa. Je demande à voir ce que ça va donner Captain Schloty. Je pense que Nate aurait pu trouver mieux. Mais après peut-être que je me trompe. C'est parti. Merci.